Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Météo avec ce nouveau bulletin. Pour cette journée de mercredi, on va retrouver beaucoup de nuages avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Ces nuages auront même gagné les plaines du sud-ouest et le bassin méditerranéen, avec toujours du vent pour le golfe du Lyon jusqu'à 50-60 km à l'heure. Du vent, vous en aurez également près des côtes de la Manche, de bonnes rafales de vent jusqu'à 70-75 km à l'heure. A noter les températures de partout positives cette fois-ci, on aura parfois quelques petites gelées blanches peut-être sur les montagnes en allant vers le massif central, mais rien de comparable à ce début de semaine. Dans l'après-midi, les précipitations vont arriver, elles seront généralement faibles et éparses, mais elles vont gagner vers l'est du pays progressivement. Elles seront un petit peu plus présentes ici en bord de Manche avec beaucoup de vent jusqu'à 80-90 km à l'heure pour la côte d'Opale. Du vent également modéré en Méditerranée et un passage pluvieux qui va concerner l'île de beauté. Niveau température, on sera à peu près dans les normales de saison avec de 11 à 16 degrés du nord au sud. L'évolution pour les deux jours suivants. On va vraiment connaître un temps de plus en plus agité. Déjà pour la journée de jeudi, ce sont les pluies que l'on va surveiller. Les pluies qui pourraient devenir conséquentes ici sur le nord-est du pays avec la fonte des neiges également qui sera engendrée par le redoux. Les cours d'eau pourraient réagir. A noter ces fortes rafales de vent déjà sur les côtes de l'avant jusqu'à 90 km à l'heure. La douceur sur le sud alors qu'au nord, on sera quand même un petit peu limite par rapport aux normales de saison. Vendredi, sous haute surveillance pour ce fort coup de vent probable sur le nord-ouest du pays, des rafales qui pourraient dépasser les 100 km à l'heure. A noter les pluies qui seront parfois soutenues sur un grand quart nord-est du pays. Plus on ira vers le sud, plus le temps sera sec et plus le temps sera ensoleillé près de la Méditerranée. Mais attention, on attend également un fort coup de vent pour l'île de beauté en fin de journée. Suivez toute l'info météo sur mobile, TV et Internet. Retrouvez-nous également sur Snapchat, Twitter, Facebook et Instagram.